Salut mon poulet, j'espère que tu as le mojo. Aujourd'hui j'aimerais te faire voir une certaine perspective. Si je te disais que pour le prix de l'achat de 1 mp3 par jour, tu pouvais avoir les clés en main pour avancer, pour faire évoluer ta carrière DJ. Pas de panique, je vais t'expliquer. Il y a énormément de monde sur le marché. Il y a énormément de concurrence, d'autres DJs, d'autres artistes qui veulent la même part de gâteau que toi. Et finalement, moi quand j'étais jeune, quand j'ai commencé, je suis nul encore une fois que les dates, mais je vais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et le net n'était pas aussi développé que maintenant, il n'y avait pas Youtube, il n'y avait pas Facebook. Et il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas de cours DJ. Et j'avais en face la première, une des versions bien plus anciennes de Tractor, qui était Tractor 2, je crois. Je n'avais même pas encore de contrôleur. Je venais d'acheter un premier, la toute première Hercule DJ console. C'est quand même assez vieux. Et je n'en avais absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je savais basiquement qu'on pouvait passer d'un son A à un son B. J'ai commencé à m'amuser dans ma chambre, je me suis pris un petit peu au jeu comme ça. Mais je ne savais pas qu'il fallait qu'aller de son. Je ne savais pas ce que c'était des signatures musicales. Je ne savais pas, en fait je ne savais absolument rien de la musique. J'étais même quelqu'un qui écoutait très très peu de musique jusqu'à ce moment-là. Et j'ai tout dû apprendre par moi-même. Et j'ai cherché justement à avoir quelqu'un qui m'explique comment faire tout ça, comment gagner du temps. Et j'ai pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'il fallait lancer sur un posé. Tu vois, au lieu de lancer ça, il fallait caler les posés et les lever ensemble. Après, il y avait les signatures 4x4, après les phrases. J'ai vraiment dû trouver ça par moi-même et j'ai perdu pas mal de temps. Alors aujourd'hui, il y a déjà beaucoup plus de choses sur le net. Mais il y a des conseils bien plus complets qui vont t'aider aussi à aller beaucoup plus vite. Et j'ai voulu être, en fait, je veux être ce coach pour toi. C'est comme si tu veux, c'est comme si je m'enseignais à moi-même. Moi, je prends toujours ce principe. Je me dis, ok, quand je venais de commencer, qu'est-ce que je cherchais comme information ? Qu'est-ce qui me manquait ? Et j'essaie d'être ce coach pour m'enseigner à mon moi du passé. Comme si je m'envoyais dans le passé les conseils que je donne ici. Et il y a ça, on discutait de ça. Moi, j'avais un coach, moi aussi, en marketing pour m'expliquer justement comment faire du business, comment gérer mes affaires. Et je parlais récemment d'un truc extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, qui est aussi valable pour toi. Vraiment comprendre ça, c'est qu'il y a énormément de monde, et c'est assez particulier des francophones, sur le net, qui cherchent le tout gratuit. Ça veut dire qu'on va seulement consulter du contenu gratuit. Les articles gratuits, les vidéos gratuites, et tout, et tout le payant, on n'en veut pas. On collecte un maximum de techniques gratuites, et on met le payant de côté. Et il disait justement, ces personnes qui pensent comme ça, alors loin, pas forcément pour vendre ma propre cam, où il disait, moi, je fais la même chose, pour pas forcément vendre ma propre cam, mais simplement pour l'état d'esprit que ça sous-entend, ça veut dire que tu n'es pas prêt à te donner les moyens de vraiment réussir. Parce que quelqu'un qui veut vraiment réussir, est-ce que tu penses qu'il est capable de mettre le prix d'un MP3 tous les jours pour se former ? Même, tu vois, je veux dire, moi, personnellement, je le fais. Je dépense beaucoup d'argent pour me former sur d'autres domaines, pour réussir dans les objectifs que je me suis posés. Le résultat aujourd'hui, et je lis tous les jours, je vais te montrer, je lis tous les jours, j'écoute de l'audio tous les jours, j'achète des formations toutes les semaines, je suis intensément, la grande majorité de ma journée est faite d'absorption de contenu. Et le résultat, c'est que tu vois, là, je suis en Thaïlande, bon, peut-être que tu es au courant si tu me suis depuis un petit moment, mais ce n'est pas des vacances, en fait, je bosse en Thaïlande parce que j'ai ce site internet qui tourne, j'ai un autre site qui est en train d'être lancé sur la psychologie, bon, bref. Parce que je me suis formé, et sans toutes ces connaissances, sans toutes ces personnes qui m'ont aidé, comme mon coach justement, qui ont discuté de ça, donc Grégory Lagrange de Lifestaler, si ça t'intéresse. Et finalement, lui, il avait fait le lien, justement, avec les liens 1,65€, 1,65€, c'était avec le prix d'un café, je crois, une histoire comme ça. Et finalement, je suis vraiment totalement d'accord avec ça. Alors, les techniques gratuites et tout, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien, ce n'est pas du tout la question. La question, vraiment, c'est jusqu'à quel point tu es prêt à investir pour y arriver ? Est-ce que tu as vraiment décidé d'y arriver ? Quelles sont les actions que tu entreprends ? Tu sais, moi, j'ai quand même pas mal d'expérience dans le sens où j'ai... Je vais me lancer un petit peu des fleurs, tu vois. Non, mais j'ai eu une animation mobile avec un ami, on peut presque m'appeler le cofondateur. Enfin, je suis arrivé, c'était les tout débuts, et puis ça a été restructuré, on a fusionné avec une autre. Bref, on a créé Wild Crews. Je ne suis pas allé voir, c'est encore sur Internet. Bon, moi, je ne suis plus sur les photos depuis très longtemps, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de soirées. J'ai dit plus d'une centaine de soirées, 200 soirées. Je ne les ai pas comptées, honnêtement. On en faisait deux tous les week-ends pendant 5, 6 ans, facile. On en a fait deux quasiment tous les week-ends, deux à trois des fois. Des soirées, on refusait les soirées de moins de 500 personnes. C'est pour dire, on a repassé un certain temps, c'était minimum 500. Sinon, on ne prenait pas, sauf deux, trois exceptions qu'on bossait avec depuis longtemps, qu'on ne pouvait pas leur refuser ça. Mais on était à 500, on est monté jusqu'à des soirées de 4 000 personnes, et on a l'occasion de tester beaucoup de choses. Voir ce qui fonctionnait, voir ce qui ne fonctionnait pas. Et puis, en parallèle, j'ai rencontré un DJ qui était guest, une des plus grosses guest d'un club de ma région qui s'appelle Globul, qui m'a fait rentrer par la grande porte. Et puis, j'ai pu aussi faire mes premières armes en musique club au Globul, club que j'ai gardé tout le reste de ma carrière jusqu'à... Enfin, maintenant, je suis à la retraite, en guillemets, tu vois, je suis en Thaïlande. Bon, j'ai arrêté il y a déjà deux ans, le mix. Bref, j'ai fait mes armes en électro, j'ai pu mixer avec pas mal de grosses guests, comme Joachim Garo, Benny Benassi, on a fait un peu du 4 platines, c'était Bonnard. Il a fini là, enfin bref, j'ai tendance à m'étaler assez rapidement, donc je ne vais pas trop m'étaler. J'ai mixé, ça c'était un open air, il y avait eu Yves Larocque, les cyberpunkers, on a fait venir Fair Too Loud, Mercer, on a fait des soirées, on avait un concept de soirée qui tournait pas mal dans notre région, que c'était Electrolivre, bref. Avec tout ça, j'ai pu tester pas mal de choses et c'est un temps, finalement, tu vois, je ne peux pas le faire à ta place. De toute façon, il faut de l'expérience, il faut pratiquer pour avancer, c'est évident. Par contre, ce que je peux faire, c'est te donner toutes ces clés que j'ai apprises de tout mon parcours pour te faire gagner beaucoup de temps, pour te montrer comment t'entraîner, sur quoi il faut mettre le doigt pour bien caler, pour faire des bonnes boucles, pour bien poser tes hauts de cul, pour choisir ta musique, pour créer ton identité de DJ, pour faire grossir tes réseaux sociaux, etc., pour faire, pour décrocher des dates, comment approcher les gens, les bonnes personnes, comment fonctionne l'industrie musicale, les erreurs à ne pas faire, surtout, tu vois, il y a plein, plein, il y a énormément de choses dans ce milieu-là et c'est un milieu qui est assez rude, assez hard et rien que le fait de faire ces vidéos, moi, j'en prends déjà plein la gueule par certaines personnes, c'est vraiment un milieu assez... Voilà, mais finalement, finalement, avec ces bonnes stratégies, tu peux gagner beaucoup de temps. Alors, je te donne par exemple quelques exemples, j'ai quelques élèves dans les plus assidus, il y a Amy C, qui est maintenant en Thaïlande en ce moment, d'ailleurs, moi, j'y suis aussi, donc j'aurai l'occasion peut-être de la rencontrer à Phuket, elle m'a écrit l'autre jour savoir si on pouvait se rencontrer, elle mixe en club, elle a aussi décroché des dates à Ibiza, elle m'en a remercié justement dans les commentaires, que j'avais beaucoup aidé, bref, un peu te montrer que finalement, ce que je raconte, ça fonctionne, tu vois. Je te donne deux, trois exemples, il y a Twin City, qui a réussi à se construire sa base de fans, je crois, il a entre mille et deux mille fans aujourd'hui, à l'heure où je t'écris, où je te tourne cette vidéo, tu peux aller voir, Twin City, T-W-I-N-C-I-D-I, et Amy C, c'est A-E-M-I-C, je t'invite à aller voir ces deux artistes, j'ai Atori aussi, qui a gagné un Contest, qui mixe au Karibana, et j'ai, il y en a, bref, je ne peux pas tous les citer, mais c'est des témoignages que j'ai eus pour me remercier d'avoir donné les clés. Donc voilà, je te vends un petit peu mon truc comme ça, pour te montrer qu'effectivement, ce que j'explique, ça fonctionne. Je ne te garantis pas forcément des résultats comme eux, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça va dépendre de toi, par contre, moi, je peux te donner toutes ces clés pour te permettre de créer la carrière que tu veux, avec toute la volonté qui viendra de toi, qui va avec, pour faire tout ça. Voilà, tu vois, alors, donc imagine les résultats que tu as maintenant, tu en es content, tu en es pas content, je ne sais pas, à ça, tu rajoutes toutes les clés que j'ai apprises pour décrocher des bookings, pour décrocher des techniques, qu'est-ce que tu peux avoir en plus ? Si c'est rien qu'un booking de plus, rien qu'une résidence en plus, et ça, avec un petit peu de bonne volonté, et les astuces que je donne régulièrement, ça n'a rien de sorcier, ça veut dire que déjà là, tu as amorti largement le café par jour, d'accord ? Parce que si tu gagnes, si tu gagnes, tu fais un booking par mois de 50 euros, c'est bon, on est OK. Voilà, donc je ne vais pas vendre ma cam' plus que ça, si ça t'intéresse vraiment, ce que j'ai fait, ça s'appelle le backstage pass, donc moi, il faut savoir, je sors deux ateliers par mois, tous les... un mardi sur deux, je sors un atelier qui traite d'un sujet de la musique, donc qui est pour moi important, soit dans la technique, donc je fais des vidéos sur la technique, je viens de me gratter l'oreille, oui, ça gratte, des vidéos sur, enfin des formations sur toute la partie booking, tout ce qui est les affaires, sur le business musique, et puis une troisième partie qui est extrêmement importante, qui est très souvent négligée par, on va dire même par le 100% des DJs, quasiment, sauf les deux, trois sur Upgrader qui ont compris, mais il y en a plus que deux, trois, mais sur soi-même, sur tes peurs, tes craintes, sur qui tu es, quels sont tes blocages, il y a plein de choses, est-ce que tu penses que c'est possible inconsciemment, tu sais, tu as un feeling là, une émotion peut-être qui te bloque, comme si ce n'était pas possible, ou alors ce qu'on appelle des dissonances cognitives, ça veut dire que peut-être, pour toi, business et musique, c'est deux choses séparées qui n'ont rien à voir, il ne faut absolument pas les mélanger, mais quand même, malgré ça, tu veux gagner ta vie avec la musique, donc il y a une dissonance, il y a un problème, parce que ça veut dire que tu veux faire de l'argent avec la musique, parce que pour gagner ta vie, il faut faire de l'argent, il faut faire donc du business, mais tu ne veux rien avoir à faire, rien du tout mélanger ces deux choses, donc là, il y a quelque chose à travailler sur toi, tu vois, on en parle, on parle aussi de ce genre de choses, on parle de la technique, des bookings, collaboration, etc., et chaque fois, chaque formation, chaque forme d'atelier avec des exercices pratiques, va te pousser dans une de ces thématiques, chaque fois, pour t'aider justement à franchir le cap, comprendre les mécanismes et devenir autonome, voilà, donc tu as un lien, je ne sais pas encore du tout où il sera, normalement, tu as un petit truc qui s'affiche ici, là, tu vois, tac, un petit bouton, pour t'abonner au PASS et recevoir les deux formations pour 50 euros par mois, les formations au tarif complet, elles sont 200 euros par formation, en période de lancement, elles sont 50 euros, et puis elles augmentent tous les jours, donc ça veut dire que tu l'as pour la moitié du prix de lancement, tu n'as pas tout compris, ça veut dire que tu l'as pour 25 euros la formation, au lieu de 50 dès le lancement, donc c'est le meilleur deal que je fais, c'est pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a déjà beaucoup de monde qui est abonné, qui sont très contents, donc je t'invite vraiment à essayer, si ça t'intéresse, si vraiment tu es motivé, tu peux cliquer ici, ou tu as des liens, peut-être, je remettrai dans la description, sur YouTube, en dessous, voilà, donc je te laisse là-dessus, moi, je te souhaite tout de bon, à bientôt dans une prochaine formation, sur YouTube, sur Facebook, bien sûr, il n'y a aucune obligation, tu fais comme tu le sens, voilà, moi, je t'ai vendu un petit peu ma cam, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux t'apporter, qu'est-ce que j'ai déjà apporté aux gens, donc ça dépend que de toi, le lien ici, moi, je te souhaite tout de bon, à bientôt, ciao !